Qu'est-ce que tu as fait pour toi ? Je ne suis pas un malin. Si j'étais malin, je serais très riche. Je m'appelle Jean-Marie Perrier, je n'ai pas vraiment de métier dans la mesure où j'en ai fait plusieurs. J'ai été photographe, j'ai été metteur en scène de cinéma, j'ai été publicitaire en faisant des films publicitaires, puis un nouveau photographe et maintenant j'écris des livres. Donc si vous voulez, je suis une sorte de visiteur de ma vie. Ma première idée, c'était musicien, mais ensuite je suis devenu photographe par hasard grâce à Daniel Philippaqui, que j'ai rencontré en 1956 et qui m'a pris comme assistant quand j'avais 16 ans. Oui, c'est une photo de Didi Gillespie à Jean-Lépin, j'avais été le chercher à l'avion et on est partis tous les deux parce qu'il voulait fuir sa femme qui était bourrée comme un coin et elle pensait qu'elle était toujours à New York alors il venait d'arriver à Nice. Il m'a dit tirons-nous vite et on est partis tous les deux en limousine et on est arrivés au bord de la mer et il m'a dit si on prenait un bain et là il s'est déloqué et j'ai dit prends ta trompette et j'ai fait une photo de lui dans l'eau en train de jouer de la trompette dans la flotte. C'était ma première couverture de Jazz Magazine à l'époque. La chance que j'ai eu évidemment d'être assistant d'un type génial qui m'a tout de suite mis les choses en main. Il m'a donné un leica, il m'a dit tiens je t'envoie en tournée avec Didi Gillespie et la fils Gérald et ensuite il m'a envoyé avec Miles Davis. Bon à 16 ans c'est quand même pas mal. Et en plus mes photos étaient immédiatement publiées dans Jazz Magazine. Donc au fond le plus important, je crois que pour apprendre la photographie c'est surtout que les photos soient publiées. Parce qu'il y a une énorme différence entre une photographie qui est sur votre bureau et la même qui est publiée. Tout à coup elle prend une valeur qu'elle n'avait pas avant. On la voit différemment. Et surtout les autres la voient différemment. J'ai beaucoup aimé ça faire des photos parce que c'est un formidable moyen de rencontrer des gens. En fait c'est ça qui est fou parce que quand vous réfléchissez bien personne n'aime se faire photographier mais tout le monde accepte au bout du compte. Donc on rencontre tout le monde avec cette petite boîte. Quand je vois l'éventail, le carnet d'adresses que j'ai rencontré c'est absolument hallucinant. Et ça c'est grâce à la photographie. Mais donc c'est tout ça qui m'a plu moi. C'est de rencontrer des gens pour les mettre en valeur. C'était ça mon boulot. Mais je ne me considère pas comme un photographe avec une vision du monde et tout ça. Non. J'ai 22 ans quand on démarre et j'arrête en 64. J'ai 34 ans quand j'arrête. Bon mais vous vous rendez compte pendant 12 ans j'ai la chance d'être là où ça se passe, avec qui il faut, là où il faut. Bon. C'est une chance incroyable parce que le hasard a fait que ce journal était le seul en Europe à parler de musique comme ça, à parler de rock et de pop musique. En 62 il n'y en a pas d'autre. Donc si vous voulez, je me retrouve dans une situation incroyable où finalement c'est… Tous les gens, tous ces mômes, je les rencontre, ils démarrent. Je veux dire les Rolling Stones, je les ai rencontrés, ils n'avaient même pas enregistré. La première fois que les Beatles sont dans le journal, c'est parce que eux voulaient être dans le journal. C'est dément quand on y réfléchit. Donc voilà, ça a été ça ma chance d'être au départ, par hasard, d'un mouvement qui va durer 10 ans, 10-12 ans. Où, il faut bien le dire, ça se passe quand même à l'époque. Là il se passe des trucs toutes les semaines. Et puis il n'y a pas que la musique, il y a dans tous les arts. Que ça soit le cinéma, la littérature, la sculpture, la peinture, partout ça explose pendant 10 ans. Parce que c'est l'après-guerre, parce qu'il y a toute une génération de gens qui ne veulent pas la vie que leurs parents ont préparée. C'est l'invention du jeunisme, de l'adolescence, c'est un nouveau marché. Et on est au départ de ça avec Daniel Philippe Aki. Donc voilà, la chance est extraordinaire parce qu'il y a eu une explosion mondiale d'inventivité, de créativité et de « on ne veut pas vivre comme avant ». En France, bon, si vous voulez, c'est symbolisé par mai 68. Encore que bon, c'est un peu surfait, mais bon, disons que mai 68 représente bien ça. Mais bon, mai 68, moi je l'avais vu déjà aux Etats-Unis avec les hippies. Le mouvement hippie, c'est quand même extraordinaire quand on réfléchit. Vous vous rendez compte, vous avez vu dans quelle société on vit aujourd'hui, dans le monde entier, la planète entière, comment ils ont peur de tout ? Là vous avez des centaines de milliers de mecs qui disent « bon, salut les mecs, on s'en fout de ce que vous nous avez préparé, votre vie avec Doris Day et Big Rosby, on s'en branle, on se barre. » Et on va à la campagne, on fume des joints avec des gonzesses, on fait de la musique. Mais c'est hallucinant. Vous vous rendez compte, des milliers de mecs qui disent non. Mais ils ne font pas que s'indigner. Parce que s'indigner, c'est facile, parce qu'on s'indigne puis on rentre à la maison. Eux, ils partent de la maison. Eux, ils ne s'indignent pas, ils se dirent. C'est extraordinaire. Alors évidemment, j'ai aussi les Français quand même. Parce que c'est un journal qui parlait aussi beaucoup des chanteurs français. Mais ça va effectivement de Johnny Hallyday à Françoise ou Claude François, jusqu'aux Beatles, Rolling Stones, James Brown et Chuck Berry. Donc j'ai eu un éventail de possibilités et de choses à vivre sur l'instant qui étaient absolument extraordinaires. Alors ma chance, c'est que je le savais en même temps que c'était extraordinaire. Ça, c'est ma chance. Parce que vous savez, il n'y a pas pire que de se dire si j'avais su. Moi, je savais, bon. Mais je savais, mais en même temps, je n'avais pas cette impression qu'on a... Aujourd'hui, tout le monde me parle des années 60. Mais à l'époque, ça ne voulait rien dire. On ne se disait pas, putain, on est en train de vivre les années 60. Vous connaissez cette phrase formidable de Robin Williams. Vous savez, l'acteur américain qui... C'est une phrase extraordinaire parce que c'est tellement juste. Il dit, si vous vous souvenez des années 60, c'est que vous ne les avez pas vécues. Ce qui est exact. Il n'y a que des mômes aujourd'hui qui se passionnent pour les années 60 et qui ont eu le temps de l'étudier, de tout apprendre, de tout comprendre et de voir les choses avec recul. Eux, ils parlent des années 60. Nous, on ne parlait pas des années 60. On vivait ce qu'on avait à vivre sur l'instant. Il y a un très gros danger quand on est photographe. C'est que si on passe son temps à photographier les moments, on oublie de les vivre. D'ailleurs, je me souviens très bien d'un jour aux Etats-Unis avec les Beatles où ils m'ont dit, bon alors on les fait quand les photos ? Non mais je suis con, j'aurais dû en faire plus en fait. Mais bon, je ne suis pas marchand moi. Je n'étais pas là pour faire du pognon. J'étais là pour vivre des trucs. De même que quand j'étais au plus haut en 74 et je m'étais passionné, pris de passion folle pour Dutronc et je voulais faire du cinéma, j'ai arrêté la photo nette. Ce qui n'est pas raisonnable du tout. J'étais le roi du monde à l'époque. Dans la photo, j'avais tout. Absolument toute option. C'était celui qu'il faut suivre alors que bon, je n'avais pas cherché. Philippe Aki m'avait mis directeur de la photographie de tous ses journaux. Y compris Paris Match. Je vais voir la tronche des mecs de Match d'ailleurs quand ils m'ont vu arriver. Et moi, j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Je me casse parce que je veux faire du cinéma. Oui, ce n'est pas raisonnable. Mais quelle chance en même temps. Quelle chance en même temps de pouvoir passer d'une vie à l'autre. Moi, j'ai vécu, je vis la cinquième vie là. J'ai vu qu'un cinq vies totalement différentes avec des métiers différents, des pays différents. En Amérique, j'ai toute une colonie de gens que je connais, qui me connaissent et qui n'ont aucune idée de ce que j'ai fait avant. Ils me connaissent comme metteurs en scène de films publicitaires, les mecs. Je n'ai jamais pu faire deux photos. Je n'ai jamais pu faire Frank Sinatra qui était mon dieu absolu avec Miles Davis. Et je n'ai jamais pu faire Elvis Presley au moment où je faisais Salut les copains parce que le colonel Parker, son manager, n'a pas voulu qu'il se déplace. C'est dommage parce que Elvis, ça m'aurait fait marrer. Encore que, Elvis, c'était donc en 63-64. Moi, j'aurais voulu le faire en 56-57 quoi. En 64, il était déjà avec des colliers de fleurs à Hawaï, avec des petits ukulélés, c'était pas terrible. Alors qu'en 56-57, c'était génial. D'abord, je ne pense pas qu'on puisse commencer dans quel quart que ce soit à se dire je vais faire ça en développant une esthétique particulière. Je crois qu'on a son esthétique particulière ou on ne l'a pas. Parfois, les mecs se rendent compte qu'ils en avaient une et ils commencent à échafauder des théories sur ce qu'ils voulaient faire alors qu'en fait, ils ne le savaient pas. Je crois qu'il faut faire. Et c'est en faisant qu'on voit ce qu'on est capable de faire. Et puis au fond, c'est aux autres à dire si ce que vous faites a de l'intérêt, au bout du compte. Quel que soit le métier qu'on fait artistique, c'est quand même pour séduire ou pour plaire à quelqu'un. Qu'on ne me raconte pas de salade. Même les plus maudits, ils rêvent quand même qu'il y en ait un qui les reconnaisse. Donc c'est comme les gens qui vous disent moi je suis un artiste, je me méfie beaucoup de ça. Pour moi c'est très ringard, c'est un mec qui dit je suis un artiste. Non, ce n'est pas à vous de le dire, c'est aux autres. Dans les années 50-56, je fais les photos de jazz pour Jazz Magazine, donc en noir et blanc. Puisque c'est un journal en noir et blanc. Donc moi je fais du noir et blanc. Bon, j'arrive, je reviens de l'armée, Philippe Haki me dit je vais faire un petit journal de musique, qu'est-ce que tu veux le faire ? C'est salut les copains. 100 000 exemplaires, 6 mois plus tard on est à 1,5 million d'exemplaires. Donc, c'est un tel succès que je suis poli, moi je fais ce qu'on me demande. Qu'est-ce que ce journal il est fait pour des adolescents ? Et en fait c'est presque de la déco quoi. Ce qu'ils veulent c'est pouvoir mettre des photos au mur des gens dont ils rêvent. Donc je fais de la couleur moi. Parce que c'est quand même plus gai pour des mômes. Donc voilà l'esthétique si vous voulez, elle est involontaire. C'est des couleurs fortes, il faut que ça fasse rêver, que ça fasse marrer, que ça rende triste. C'est du spectacle. Pour des gosses. Donc ce qui est drôle, c'est de penser qu'à l'époque, moi je faisais de la couleur pour faire plaisir à des mômes. Parce que c'était ça qu'ils attendaient. Et en même temps, à l'époque déjà les photographes, vous savez quand un photographe va avoir l'air d'un grand photographe, il fait du noir et blanc. Parce que ça fait plus artiste. Donc moi comme j'en avais rien à secouer, je fais de la couleur à l'époque. Et alors aujourd'hui, au fond je suis un des rares à avoir des photos des Rolling Stones ou des Beatles en couleur. Parce que moi je les faisais en couleur, les autres ils faisaient du noir et blanc. Donc c'est assez drôle qu'au bout du compte, ce qui était considéré comme un défaut un peu vulgaire parce que populaire, devient une qualité sur le tard, si vous voulez. Ce qui s'est passé en fait, c'est que quand Françoise, on s'est séparé avec Françoise, mais gentiment. C'était ma meilleure amie, ça l'est resté. On était gamins. On se sépare et elle me dit j'ai rencontré quelqu'un. Je lui dis alors présente-le moi. Et elle me présente Dutronc et je tombe fou de lui plus que d'elle. Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est devenu une obsession. Je ne l'ai plus lâché. Et c'est là où lui est extraordinaire et elle aussi parce qu'ils m'ont accepté. Ce qui n'est pas évident, le mec d'avant qui est là, attendez, c'est très compliqué. Et j'ai passé beaucoup plus de temps dans ma vie avec lui qu'avec elle. Et elle, elle nous attendait pendant ce temps-là à la maison. Bon, évidemment, j'ai été fasciné par ce mec-là. Je le trouvais tellement rare, différent, agressif, insolent, drôle, désespéré et tout. Il avait tout pour me plaire ce mec. Donc je lui ai dit voilà, je vais faire du cinéma. Donc j'ai arrêté tout. J'ai donné mes appareils photo. J'ai pu faire une photo pendant 15 ans. Je l'ai fait pour faire du cinéma avec lui. Je voulais faire tourner du tronc. Voilà. Pour leur prouver que ce mec-là, c'était pas qu'un mec qui déconne. Le roi de la fête, c'était aussi un acteur et un personnage de cinéma. Et voilà, ça, j'y suis arrivé. Ça s'appelait Antoine et Sébastien. C'est un film que j'avais fait avec mon père, François Perrier et lui. Et c'est comme photographe. Je n'avais rien à foutre d'être un grand metteur en scène. Ça m'en tape complètement. Ce que je voulais, c'était faire tourner du tronc et montrer à quel point il est extraordinaire. Voilà. Et donc, voilà, je l'ai fait. Après, j'en ai fait un autre avec lui qui s'appelait Sal Reaver. Puis après, je suis parti en Amérique. Absolument, absolument. J'ai fini en fait en 79 en faisant un film sur le groupe Téléphone, qui s'appelait Téléphone Public, qui était un film en scope 3 écrans, sur le groupe Téléphone qui était absolument... Ils étaient somptueux, les mômes. J'avais vu ça, putain. Somptueux. Et j'avais fait un film de cinéma, hein, en scope 3 écrans, qui représentait la France à Cannes, en plus, avec les mômes qui étaient givrés comme des citrons et très agressifs, qui m'avaient envoyé chier. En plus, j'adorais ça, moi. Donc, évidemment, je les ai plus lâchés. Et on a fait le film. Et après, voilà, hop, je suis parti en Amérique. Et pendant 10 ans, j'ai fait des films publicitaires. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mieux, mais bon. C'était une belle vie. J'avais toujours rêvé de l'Amérique, moi. Comme tous les gens de ma génération, hein. On rêvait de l'Amérique, mais... C'était incroyable. Bon, donc... Bon, voilà. Je suis allé en Amérique. J'ai vécu 10 ans. J'ai fait des pubs. J'ai vécu en un roi. Et en même temps, ça n'avait aucun intérêt. Parce que, bon, la publicité... C'est la seule chose que j'ai fait de ma vie, uniquement pour l'argent, quoi, si vous voulez. Et donc, j'ai arrêté NET en 90 pour revenir faire des photos à nouveau avec ma sœur qui dirigeait, elle, qui me dit, « Si tu fais à Los Angeles, ça te fait chier, reviens. » Donc, j'ai racheté les appareils, puis j'ai fait des photos. Et depuis, j'ai fait beaucoup de livres. Des livres de photos, des livres écrits, des biographies. Maintenant, j'écris un roman et tout. Bon, voilà. Encore une autre vie, quoi. Ça a commencé en 98, quand les éditions Philippe Hacchi, à l'époque, me disent, « Oh, il serait peut-être bien de faire un livre avec tes photos des années 60. » Mais moi, je ne savais plus du tout. J'avais oublié complètement tout ça. Les photos, je les avais laissées dans les archives. Bon, alors, je suis allé les rechercher. Mais il ne faut pas oublier que les photos n'avaient aucune valeur à l'époque. Dans les années 60, 70, les photos, tu les envoyais à l'imprimerie. Les mecs, ils les jetaient, après. Donc, j'y avais plus jamais repensé. Et en fait, en 98, 99, le livre est sorti en 99, ça a commencé la nostalgie des années 60. Pour une raison très, très simple. C'est que tout à coup, les gens qui avaient entre 12 et 18 ans dans les années 60 et qui accrochaient mes photos au mur, ils avaient entre 50 et 75. Donc, c'est les mêmes. Et puis, tout à coup, ils se sont mis à acheter mes photos pour les remettre au mur, sauf qu'elles sont plus chères maintenant. Mais en fait, c'est les mêmes. La nostalgie m'a remis en selle sur ce plan-là, alors que je ne m'y attendais pas du tout. On sort ce livre. Attendez, moi, je ne savais même pas si ça avait le moindre intérêt. Ce livre, putain, ils en sortent, ils en tirent 15 000. Ils partent. Ils partent, mais en 5 jours. C'était pour Noël. On le sort en fin octobre. Écoutez, le 5 décembre, il n'y en avait plus un. Je me faisais engueuler dans les magasins. Moi, je me faisais insulter par des bonnes femmes. Ils me disaient, oui, c'est un scandale, vous auriez pu prévoir. Je me dis, attendez, je ne suis pas éditeur, moi. Je n'y peux rien. Tout était vendu. Bon. Je me dis, putain, disons, ça intéresse, ça. Après quoi, la chance a voulu que je rencontre Bertrand Delanoé quand il était au départ de sa campagne pour être maire de Paris. Et j'entends ce mec-là à la radio qui dit, voilà, je concours pour la mairie de Paris et je suis homosexuel. Putain, je me dis, ce mec, il est extraordinaire. Putain, les couilles qu'il faut pour faire ça. Dans la politique à l'époque, avouer qu'on est homo quand on veut avoir un poste pareil, je veux dire, c'est un cinglé, donc je l'appelle. Je lui dis, voilà, écoutez, moi, les photographies de votre campagne, vous ne vous en occupez plus, c'est moi. Bon. Et je lui ai fait toutes les photos pour le plaisir, comme ça, hein, de sa campagne et dans Match et dans les autres journaux. Puis voilà, on oublie. Et puis deux ou trois ans plus tard, je sors un bouquin sur les photos que j'avais faites dans les années 90, justement sur la mode pour le journal Elle. Donc, comme je le croise, il me dit, ah bah viens, on va prendre un verre dans son bureau à la mairie. Et je lui dis donc, je vais sortir un bouquin, tu n'aurais pas un endroit quelque part, toi, pour faire, que je fasse une expo. Mais je pensais qu'il me dirait un truc grand comme là, quoi, de trois pièces, pour montrer des photos, pour faire un petit événement, quoi. Il me dit, oui, bah t'as qu'à aller voir en dessous, il me dit. En dessous, Amérique, Paris. J'arrive, c'est la salle Saint-Jean. Putain, mais c'est un truc énorme. Je remonte, il me dit, mais t'es cinglé, c'est pour Van Gogh là, c'est un truc énorme. Il me dit, oui, ça fait rien, tu fais ce que tu veux. Ce qui est extraordinaire, parce qu'il venait d'être élu maire, et c'était sa première exposition qu'il faisait en son nom. Bon, à l'époque, c'est très, très gonflé, si vous réfléchissez bien, parce que mes photos ont eu un très gros problème, un tort énorme. En France, il ne faut jamais être associé à un succès populaire. C'est très mal vu. Donc, l'intelligentsia, de la photographie et tout ça, pour vous, dites mon nom, les mecs, ils gerbent. Donc, je le trouvais lui prodigieusement gonflé, d'aller faire une énorme exposition, il y avait 350 tirages, dont certains qui faisaient 3 mètres de long quand même, sur ma pomme, alors que le monde de la photo, à la maison européenne de la photo, il ne m'aurait même pas serré la main, les mecs. Tout à coup, il badaboom, il me balance ça en énorme, il met 600 panneaux avec ma tronche dans Paris, parce que je vous avais même pu sortir, moi. Et ça a été un succès énorme. Il y a eu 150 000 personnes en deux mois. Donc là, tout à coup, voilà, j'étais dans la mouvance sans le vouloir de cette nostalgie naissante qui fait que ça n'a fait qu'augmenter. Puisque, regardez, aujourd'hui, ils sont en train de faire des longs-métrages sur Claude François. C'est quand même hallucinant quand vous réfléchissez. Et mes photos, maintenant, elles se vendent partout dans le monde. Il y a eu des ventes aux enchères. Il y a des galeries. Et je vis de ça, moi, aujourd'hui. C'est des tirages numérotés. Ils ne sont pas plus de 30 parce qu'au-dessus de 30, on n'est plus dans le monde de l'art. On est dans le commerce. Donc voilà, j'en tire 30 au maximum dans plusieurs tailles. Et puis, il y en a qui commencent à se vendre cher. Donc, si vous voulez, c'est... Voilà, c'est ma retraite, quoi. Ça me permet de vivre plus ou moins, mais en tout cas de vivre. Je n'aurai pas ça. Je serai carrément à la rue. Personne ne peut le croire. Mais je vous assure que c'est vrai. Parce qu'évidemment, je n'ai rien mis de côté. Bon, on sait bien que j'ai tout claqué, moi. Je ne suis pas là pour thésauriser. D'abord, il y a la musique, bien sûr. Le cinéma, moi, je regarde depuis que je suis né. Non, pas depuis que je suis né, mais depuis que j'ai 14 ans, je dois voir un ou deux films par soir. Donc, si vous voulez, c'est le cinéma. Je n'ai pas assez lu. J'aurais dû lire plus. Mais alors, ça va devenir difficile parce que maintenant, j'ai quand même 72 balais. Le problème, c'est que quand je lis, ça m'endort. C'est un truc de vieux, ça. Je lis trois pages et boum, je pique du nez. Donc, c'est mal barré pour lire Proust. Donc, j'ai lu, mais pas énormément. Et puis, voilà, ce qui est extraordinaire, c'est de penser que ce qui me passionne aujourd'hui dans la vie, c'est d'écrire des livres, là. Alors que je n'ai même pas le certificat d'étude. Donc, c'est quand même un peu gonflé. Vous voyez, c'est comme pour la photo, quoi. Je n'ai pas appris. Alors, bien sûr, je ne sais pas si les livres seront bons. Mais je m'en fous. L'important, c'est le plaisir de le faire qui compte. De toute façon, les gens de la littérature, ils ne trouveront jamais ça bien. Forcément. Mais ça ne fait rien, ça. Ce qui compte, c'est de le faire. Après, bon, il suffit de mourir et vous verrez qu'ils trouveront ça bien. Paris, il y a la photo 12. Il y a Polka. Et puis, à Los Angeles, il y a Fahey Klein. Et puis, j'ai une ou deux, une en Belgique, une à Londres. Mais ça, ce n'est pas par contrat, c'est juste par choix, comme ça, de temps en temps. Mais ces trois-là, c'est des gens avec qui je travaille tout le temps et qui représentent mes photos et qui les vendent et qui font des expositions et qui font faire en sorte que tout ça vive et bouge. Voilà. Et moi, on m'appelle, j'arrive, je fais mon numéro et je me casse, quoi, en gros. C'est Adélie, chez les stars, a eu l'idée de faire cette exposition. Je pense qu'elle a eu un deal avec le Sofitel. Bon, très bien. En fait, elle me dit, voilà, je vais faire une exposition des photographes de mode et on va prendre trois, quatre photos de toi. Bon, je dis, bon, d'accord, voilà. C'est tout. Alors, en plus, très gentiment, elle m'a invité à Los Angeles, donc j'y suis allé. Mais c'était un pied nickelé total, quoi. Je suis allé faire le beau. J'ai invité Johnny juste pour faire un peu comme ça, pour être poli. Et puis, voilà, je me suis barré. Mais ça, c'est le travail de Polka, si vous voulez. Moi, ce que j'aime bien avec cette boîte-là, c'est qu'ils ont une galerie qui est quand même sérieuse, qui a un style, qui a un esprit, et puis ils ont le magazine. Donc, voilà, c'est cohérent, ce truc-là. Donc, voilà, je ne travaillais qu'eux, mais au fait, je ne travaillais qu'eux au départ à cause d'Adélie. Parce que, quand elle a démarré, évidemment, tout le monde se marrait. D'abord, elle était la fille de Genestar qui s'était fait virer dessus deux matchs. Alors, je peux vous dire, il n'y a pas un mec qui lui a adressé la parole. Donc, évidemment, ça, ça m'a donné envie, moi. Évidemment. Donc, j'ai travaillé avec elle au moment où elle démarrait à cause de ça. Parce que, d'abord, je la trouvais sympa, intelligente. En plus, j'aimais bien son père. Et comme ils se conduisaient tous très, très mal, je me suis dit, bon, ben, allons-y. Et en fait, j'ai eu raison, puisque finalement, elle y est arrivée. Mais je savais qu'elle y arriverait, d'ailleurs. Et ma chance, c'est, voilà, je suis dans ce train-là sans l'avoir vraiment cherché, quoi. Ce n'était pas une entreprise maligne de ma part. C'est ça que je veux dire. De toute façon, je ne suis pas un malin. Si j'étais malin, je serais très riche.